Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi soir, 11 novembre 2020. 20h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien en ces temps vraiment difficiles. J'espère que vous vous gardez occupé. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire, se garder occupé, l'esprit occupé. Moi, c'est ce que je fais, toujours en arrêt de travail, vous le savez, dans la restauration, on n'a pas recommencé. Et d'après moi, on ne retournera pas au travail avant le mois de janvier. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'ai fait deux bonnes classes de yoga intensives, les deux. Donc, tu parles de deux heures et quart, à peu près deux heures et demie de yoga. J'ai fait un jogging de sept kilomètres parce que j'ai enfin pu recommencer à jogger. Mon genou s'est placé. Et là, j'arrive d'une marche de sept kilomètres. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être en forme, se sentir puissant physiquement. Si je peux vous donner un conseil, c'est celui-là. Pensez à votre machinerie. Cette voiture-là, ce véhicule que vous avez, dans lequel votre âme est installée, c'est ce qu'il y a de plus précieux à garder en santé. Fort et que vous contrôlez et non pas l'inverse. C'est vous qui contrôlez ce véhicule-là. C'est vous qui contrôlez le système électronique aussi. Si vous prenez le contrôle de ce système électronique, ce cerveau, c'est formidable, la puissance que vous pouvez avoir. Ça, c'est à la portée de tous. C'est ça, la beauté, le secret dans tout ça. C'est à la portée de tous. Mais c'est une question de prendre conscience de ça, de le vouloir, d'avoir la volonté, la persévérance. Quelque chose que je n'ai pas toujours eu, mais que j'ai maintenant. Si je suis capable, vous êtes capable de le faire. Et ça se fait avec la pratique. C'est comme un muscle, la persévérance, la volonté. C'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus tu vas le travailler, plus il va devenir fort, plus il va performer. La volonté, la ténacité, la persévérance, c'est ce qui est le plus important, mais ça commence avec la discipline. Des petits gestes. Je vous ai rappelé, je vous ai parlé, bien moi j'étais, vous connaissez un peu mon histoire, alcoolique, invétéré pendant 35 ans au moins, à boire à tous les jours, sans exception, malade, pas malade, antibiotique, pas antibiotique, médicament, pas de médicament. Tous les jours, au moins une bouteille de vin, plus des apéritifs et des digestifs, sans exception, tous les jours. Je fonctionnais quand même, je travaillais beaucoup, workaholic aussi, mais ça vient altérer ton âme. L'alcool, la drogue, tout produit. Chimique vient altérer ton état. Tu n'es pas la même personne, tu n'es pas la même entité. Et ça, c'est vraiment grave, c'est toxique. Pour toi, c'est toxique pour les autres, tout ce qui t'entoure. Mais tu ne le réalises pas tant que tu ne prends pas conscience toi-même de ça. Des années, 35 ans, dépenser une fortune, premièrement, inutile, le ment, et à te dégrader. Mais quand tu fais ça, quand tu es là-dedans, tu ne penses pas à te dégrader, toi tu penses que tu te fais du bien. Toi tu penses que tu améliores ton sort, sinon tu ne le ferais pas. Celui qui va à l'église, celui qui va à la mosquée, celui qui va dans un temple, au bar, recherchent la même chose. C'est l'amélioration de leur état, de l'amélioration de leur vie. On pense qu'on améliore notre état en faisant ça, mais on n'a pas les mêmes résultats. C'est bien évident. Donc tu ne peux pas, et c'est impossible, je vous le dis, puis j'ai touché à la drogue aussi, en passant, pas seulement à l'alcool. Tu ne peux pas être le meilleur de toi-même, tu ne peux pas performer, tu ne peux pas réaliser ta vie, ce que tu as à réaliser dans ces conditions-là. C'est impossible, OK? Mais maintenant, il faut que tu réalises ça toi-même. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Une fois que tu as fait ça, c'est la première étape. Puis c'est comme ça que tu t'en sors. Moi, ça a pris 35-40 ans à m'en sortir. Beaucoup d'années perdues, mais qui ne sont pas perdues. C'est un passage obligé dans le désert, avant d'arriver au rafraîchissement. J'ai 58 ans, en ce moment, je vis les plus belles années de ma vie. Je n'aurais jamais pensé que je vivrais les plus belles années de ma vie à 58 ans, en pleine forme physique, plus fort que jamais. Parce que pour réaliser ce que tu as réalisé, il faut que tu sois sobre. Tu ne peux pas autrement y arriver. Il faut que tes esprits soient libérés. Il faut que tu sois combattu tes démons. Et il faut que tu aies repurifié ton âme dans une certaine forme, en étant sobre. Ça va t'amener ailleurs. C'est sûr que tu vas voir le monde différemment. C'est sûr que tu n'auras plus les mêmes perceptions. C'est sûr que tu vas être dans un état différent, beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert, où tu vas être beaucoup plus clair. Parce que quand tu es sous l'effet de ces produits-là, tu ne vois pas clair. Puis moi, en prenant ma marche tout à l'heure, c'est ce que je réalisais. C'est incroyable comment ton cerveau, ta machinerie, est affecté par ça. Mais pas seulement ta machinerie physique, ton âme, ce que tu es, ce que tu représentes dans l'univers. Bien, ça c'est éternel. Ça aussi c'est affecté. Parce qu'elle est dans ce corps qui, lui, est altéré par la drogue ou l'alcool. Puis de sortir de ça, c'est déjà un gros, 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 gros pas. Le reste, si tu continues à être tenace, puis que tu continues à être persévérant, puis que tu continues à avoir la volonté, il y a d'autres choses qui t'attendent après. Puis le but, ce n'est pas qu'on devienne millionnaire, milliardaire, millionnaire, conduire une Ferrari. Non, c'est ton bien-être, puis que tu puisses accomplir ce que tu as à accomplir. Puis accomplir ce que tu as à accomplir, ça peut juste être être bien dans ta peau. Parce que si tu es bien dans ta peau, il y a beaucoup de gens qui vont être bien dans leur peau autour de toi aussi. Tu comprends? Mais ça peut être plus aussi. L'ambition, chacun a ses projets. Chacun a son ambition personnelle. Puis tant que ça reste dans l'équilibre, puis le respect de tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. Puis tant mieux si tu as des projets, puis il faut qu'on ait des projets, parce que chacun doit accomplir quelque chose. Tout le monde a des idées de génie dans une vie. On a tous des idées de génie dans une vie. Beaucoup d'entre nous finissons, la majorité aussi matière, avec nos idées non réalisées. Parce que notre cerveau, qui a été programmé par le système à avoir peur, à ne pas avoir confiance, puis à ne surtout pas réaliser ce que tu as réalisé, va t'arrêter. Puis quand tu es sous les effets de la drogue, de l'alcool, c'est encore plus facile pour ton cerveau de t'arrêter. Ta volonté n'est plus là, tu comprends? Donc moi j'ai commencé ça, comme ça, avec d'abord l'arrêt de l'alcool. Puis après ça, tu réalises plein d'autres choses, tu vois beaucoup de choses, les yeux s'ouvrent. Et là, tu écoutes des gens. J'ai écouté des gens, j'ai découvert des gens que je vous ai fait découvrir aussi. Dan Depany, Sad Gourou, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, du monde formidable. Qui ont leurs choses à eux autres, qui font leur vie, leur cheminement, mais qui partagent des connaissances essentielles, des vérités que tu entends nulle part ailleurs. Et ça, c'est important. Donc Dan Depany, lui, ce moine bouddhiste, qui n'est plus moine, mais qui a été moine longtemps, puis Irak, il a raconté son histoire, c'est extraordinaire, a mis ça bien simplement. Et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit. Il dit, il faut, d'abord, ça prend la volonté, lui, il donne des conférences aux plus grands du monde, comme aux plus petits, puis les plus grands, les grands CEOs, directeurs, présidents, PDG, l'écoutent religieusement. Parce que c'est de ces gens-là que tu apprends, surtout les moines bouddhistes. Et Dan Depany, il dit, il faut que tu termines tes choses. La discipline, c'est important. La persévérance. Puis il dit, quand tu commences une chose, il faut que tu la termines. La plus petite des choses, il faut que tu la termines. Puis là, il donnait l'exemple, par exemple, du sommeil, de la nuit de sommeil. Il dit, ça, c'est un processus. Tu t'en vas te préparer pour aller au lit. Donc, il y en a qui ont leurs habitudes, tu vas aller prendre une douche, tu vas aller brosser tes dents. Tu vas faire de la lecture. Mais il dit, tu vas mettre ton pyjama, ta robe de chambre ou peu importe. Puis tu vas t'allonger. Paf. Puis après ça, tu vas t'en aller pour ton sommeil, ta nuit de sommeil. Quand tu te réveilles, la plupart d'entre nous, en tout cas, moi j'étais comme ça, tu te réveilles, paf, tu sors du lit comme un robot, tu t'en vas te préparer ton café, tu fais tes petites affaires, de routine, paf, tu t'en vas travailler. Dame d'Apanie, il dit, non, 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 tu n'as pas terminé ton processus de sommeil. Quand tu te lèves, tu te réveilles, tu te lèves du lit, ton processus de sommeil n'est pas terminé. Dame d'Apanie, il dit, il faut que tu fasses ton lit. C'est obligatoire, ça. Il faut que tu fasses ton lit. Tu vois-tu la discipline du moine bouddhiste? Et c'est pour ça que ces gens-là sont ce qu'ils sont. Parce que tout est dans le détail. Il faut que tu termines le processus du sommeil, de la nuit de sommeil ou du jour de sommeil si tu travailles la nuit. Tu fais ton lit. Tu ranges ton pyjama. Ou tu l'envoies à la lessive ou peu importe. Il faut que tu finisses ton processus. Si tu n'es pas capable de faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça que Dame d'Apanie veut dire. Puis j'écoutais ça. Je regardais ma vie, je regardais ma chambre. C'est un vrai bordel. Si tu n'es pas capable de mettre de l'ordre dans ta chambre, mon père me disait ça. Tu vas aller où? Le reste de ta vie va être à l'envers. Mais on ne porte pas attention à ces détails-là parce qu'on est pris dans le courant, la vitesse de la vie. Mais quand tu penses à ça, puis que tu t'attardes à ça, puis que tu commences à te discipliner, ça change. Donc moi, j'ai commencé il y a des mois, là, quand j'ai commencé à vous en parler de ça, il y a peut-être six mois et plus, j'ai fait mon lit à tous les matins. Je ramasse, j'ai mangé un sac de chips, puis je l'ai mis à côté du lit le matin quand je me réveille, ou les bonbons, ou peu importe, ou le verre d'eau, ou la tisane. Je ramasse tout. Mais je m'assure que ça, c'est fait. Là, je peux passer à autre chose. Joe Dispenza, lui, il dit, il faut qu'on sorte de la routine parce qu'on a été programmé. Le système a programmé notre machine depuis notre tout jeune âge, a toujours répété les mêmes choses, les mêmes routines. Et on devient contrôlé par le corps qui a été programmé, par le cerveau qui se fait endoctriner. Puis toi, ton âme est prise là-dedans, puis tu n'es pas conscient que c'est toi qui pourrais être en contrôle. Et tu te laisses contrôler. Donc, tu te lèves, toujours sur le même pied. Tu vas descendre des escaliers de la même façon. Tu vas aller aux toilettes au même moment pour faire ton café après ça, dans la même tasse. Tu vas aller t'habiller de la même façon. Tu vas partir pour le travail avec la même route. Tout va être complètement programmé. Et tu ne sortiras jamais de ça parce que ton corps, par le cerveau, a été programmé à rester dans cette routine-là. Lui, il dit, il faut que tu défasses ça, cette routine-là. Tu ne peux pas. Il faut que tu reprennes le contrôle de ton corps. Ça ne peut pas être ton corps qui te dicte comment tu vas vivre ta vie. Ton corps, par le cerveau aussi, on s'entend, là. Ils ont tous été programmés. Il faut que tu reprennes le contrôle de ça. Exactement ce que dit aussi Bruce Lipton. Ça, c'est tous des médecins, en plus. Des grands médecins. Il dit que tu as le pouvoir, Lipton, que tu as le pouvoir de prendre le contrôle de ton corps par ton esprit, qui est ta personnalité, qui est toi. Et que c'est une force incroyable et qu'on peut même avoir, peut-être à la limite, même comme Greg Braden le dit, un pouvoir d'auto-guérison, même si on le veut. Moi, je me suis blessé à un genou il y a deux semaines à peu près, je ne pouvais plus jogger. Parce que j'avais probablement fait un mouvement un peu douteux. J'essaie de me rappeler, je pense que c'était dans un cours de yoga. C'était un nouveau mouvement que le prof que j'aime bien absolument ne fait jamais. Mais là, elle a décidé d'intégrer d'autres mouvements. Je l'ai fait, puis dans la même journée, je pense, ou le lendemain, j'avais le genou enflé, puis une douleur incroyable. Mais là, je me suis concentré là-dessus parce que j'étais obsédé avec cette blessure-là. Je ne pouvais plus jogger. Puis le jogging, c'est devenu comme une partie de ma vie aussi. Puis je reviendrai là-dessus. Et là, je me suis concentré, concentré sur le genou. Je pensais toujours à ça. J'essayais de faire attention. J'ai continué les marches. Je me suis dit, je n'arrêterai pas. Ce n'est pas vrai que je vais arrêter. Je ne peux pas jogger, je vais marcher. Donc, je faisais, au lieu de faire 7 kilomètres de jogging, je faisais 10, 15 kilomètres de marche. C'est moins violent pour le genou, mais je me suis dit, je n'arrête pas. Le soir, je me concentrais, j'allais dans le spa. Ça me faisait du bien au genou. Puis j'étais concentré, j'envoyais toute mon énergie. Puis là, aujourd'hui, j'étais en train de faire un de mes deux cours de yoga. Puis j'ai fait deux cours de yoga. Aujourd'hui, j'ai fait 7 kilomètres de jogging. J'ai repris le jogging. Plus, j'arrive d'une marche de 7 kilomètres. Aujourd'hui, quand j'ai fait une des positions en yoga, ceux qui font du yoga, le malassana, tu es assis sur tes talons, les jambes pliées. Je n'étais plus capable de faire ça. Puis aujourd'hui, je l'ai poussé. Puis j'ai réussi à le faire. Puis ça a comme replacé quelque chose. Je me suis dit, wow, formidable. Et là, je suis retourné, après mon cours de yoga, faire un test. Je dis, tiens, je vais commencer par la marche. J'ai réussi à faire mon jogging. J'étais vraiment au pouf, nirvana. Parce que là, encore là, le jogging, puis l'exercice, puis le yoga, c'est devenu une discipline. Volonté. Je n'arrête pas. Jamais. Je n'arrêterai plus jamais. Puis ça, c'est comme, à chaque jour, c'est comme ta volonté même qui s'en va au-devant de toi. Même si tu avais comme une idée de ne pas vouloir y aller ou de douter de pouvoir y aller, c'est tellement devenu fort que, parce que je me suis programmé, je me suis discipliné, la discipline, c'est ce qui est probablement le plus important aussi. Si tu veux réussir ta vie. Puis comme je te le dis, réussir ta vie, ça ne veut pas dire être millionnaire. Ça veut dire que toi, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas être satisfait de ce que tu vois. Pas physiquement, mais ça peut être aussi physiquement, mais dans l'ensemble, tu vas être satisfait de ce qui est devenu Jean-Granger, par exemple, ou autre. Peu importe qui vous êtes. Tu vas voir ce que tu vois, puis tu te dis, c'est ça que je veux. Puis il faut que ça reste comme ça. Et ça, ça va être la discipline, la persévérance. Et tu ne peux jamais arrêter, jamais arrêter après. Puis après, tu rajoutes un bloc. Après, tu rajoutes un autre bloc. Et depuis, comme j'ai travaillé cette discipline-là, cette persévérance, cette volonté, ça n'arrête pas de croître. C'est comme un kéfir ou le champignon qui n'arrête pas de grossir. Et là, je mets de l'ordre à une place, je mets de l'ordre à une autre place. Nous autres, on a la chance d'avoir un garde-manger à la maison. C'est une épicerie qu'il y a là-dedans, mais c'est le bordel avec les trois gars. Puis moi, qui le laissais tout aller, là, j'ai mis de l'ordre là-dedans, mon ami. C'est « speak and spell ». Et tu respires. Quand tu es en ordre, mon Dieu, que tu respires bien. Et ça, c'est important aussi. C'est plus important que quoi que ce soit. Il faut que tu mettes de l'ordre. Dans ta vie, mais il faut que tu mettes de l'ordre autour de toi, dans l'environnement dans lequel tu vis. C'est impossible d'avancer sans ça. Et là, ça devient comme maladif. Puis après ça, ça grossit. Pouf, pouf, pouf. Il y a d'autres blocs qui se rajoutent. Il y a d'autres blocs qui se rajoutent. Et là, j'ai plein de projets. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu dois travailler la volonté, la persévérance, la discipline. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Puis on ne veut pas que tu le saches que ça existe. Puis que ce sont les outils de la réussite. Et ça, c'est plus important que le secret de Fatima. Toutes ces innocenteries-là, ces imbécilités-là, appelons-les comme ça, qui font perdre le temps au monde. Le secret de Fatima, le secret de Fatima, c'est tellement du n'importe quoi. Ça, tu ne peux pas. Moi, je viens de te le dévoiler, le plus grand secret. Volonté, persévérance, discipline. Et si tu appliques ça, dans un corps sain, sobre, parce que je peux te dire une chose après avoir bu pendant 35 ans, fumé du pot pendant 30 ans, sniffé de la côte, j'ai tout essayé, sauf l'héroïne. Je peux te dire une chose, tu n'as pas besoin de ça dans la vie, mais vraiment pas. Tu peux t'en passer, tu peux éviter, tu n'as pas besoin de tester même. Tu sais, il faut qu'il expérimente, il faut qu'il expérimente par lui-même. Non! Non! Bullshit, de A à Z, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Le grand secret dans la vie, ça paraît beau, terre à terre, pépère, mais persévérance, discipline, volonté. Puis tout va t'arriver, je te le dis. puis on est tous éliminés par plein d'éclairs de génie, tous. On est tous des Picasso, on est tous des Rembrandt, on est tous des Mozart, on a tous des inspirations, sauf qu'on n'a pas eu les outils pour les exploiter. Puis quand tu as une idée qui n'est, attends pas non plus, mais il faut que tu sois organisé quand l'idée va venir, parce que sinon, ça ne donnera absolument rien. Puis il ne faut pas que tu envoies ça dans ta tête parce que si tu envoies ça là, mon chum, c'est fini. Ça va rester là. Ça va tourner dans cette espèce de, le cerveau, ça peut être exactement comme le petit manège de la souris qui tourne comme ça. Tu vas tourner comme ça toute ta vie. Si tu envoies ça dans ta tête parce que ça, c'est une machine, même si tu as contrôles, elle déraille. elle déraille beaucoup. Ton cœur, lui, il ne déraille pas. L'idée, l'inspiration, elle est dans le cœur. Laisse-le là, envoie-la tout de suite dans le cosmos, dans la réalité. Fais-en du concret tout de suite, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas prêt. Parce que si tu attends la perfection pour faire quelque chose, comme tous les autres qui sont passés avant nous autres, on va finir au cimetière avec nos idées dans la tête. Rembrandt, Picasso, Mozart, ils n'ont pas entendu la perfection. Il faut que tu fonces, il faut que tu aies la volonté, la discipline, la persévérance, mais aussi le courage de foncer et d'y arriver. On a tous, tous, des éclairs de génie. Tu en as eu, tu en as encore, tu en auras toujours. On les laisse souvent juste comme ça, comme une idée qui nous effleure ou un rêve ou une rêvasserie. Mais ce n'est pas des rêvasseries. Ce sont des choses que tu pourrais réaliser, que tu aurais pu réaliser, que tu as oublié. C'est parti après ça. Paf! Quand tu as cette rêvasserie-là, c'est un signal que tu as du cosmos faisant quelque chose. Si tu as la volonté, la persévérance et la discipline que tu auras mis en pratique, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501